Alors, Red Bull est aussi en faveur des courses sprint en Formule 1. Ça, c'est une bonne chose. Nous avons eu trop de courses ennuyeuses. L'idée de course sprint le samedi du PDG de l'AF1, Stefano de Michali, est de plus en plus appréciée en Formule 1. L'AF1 a confirmé la semaine dernière que leur maniement proposé du format de week-end de course qui devrait être testé sur trois circuits en 2021 avait reçu un large soutien. J'aime cette idée plus que les grilles inversées expliquées hier. C'est-à-dire, Ricardo, les meilleurs gars des meilleures équipes seront toujours en tête. Donc, ce n'est pas vraiment artificiel. J'aime l'idée de plus de courses et moins d'essais. Cependant, l'Australien a déclaré que l'AF1 devrait faire attention à ne pas jouer avec son ADN de base. Je ne veux pas que gagner en Formule 1 devienne plus facile et que la valeur d'une victoire diminue. Si cela est pris en compte, alors je suis ouvert à cette idée. Alors, du coup, Helmut Marco, consultant Red Bull, aime également l'idée des courses sprint. Je pense que c'est une bonne décision. Nous avons eu trop de courses ennuyeuses. Il est également bon que ces courses donnent des points. Alors ça, je ne sais pas si ça va donner des points encore, les courses. Ce n'est pas fait encore. Nous avons trouvé trois pistes appropriées sur lesquelles il est possible de dépasser pour l'essayer. Donc, il y a Montréal, Monza et Interlagos. Enfin, le patron de l'équipe, McLaren, Andreas Sedal, a convenu que nous ne voulons pas modifier artificiellement l'ordre des pilotes, comme ce serait le cas avec les grilles inversées. Le groupe de travail essaiera de tout étudier le plus rapidement possible, car le diable est toujours dans les détails. Mais nous avons hâte d'essayer quelque chose de nouveau et de voir comment ça fonctionne. Et nous, en tant que spectateur, on a hâte de voir ça. Ouais, je préfère aussi quand même les courses sprint aux grilles inversées. Les grilles inversées, c'est vraiment F2, quoi. C'est vraiment formule de promotion, ça n'a rien à faire en F1. Donc, courses sprint, pourquoi pas ? Il faut voir si ça peut faire un peu de spectacle et tout. Moi, je dis oui. On verra bien ce que ça donne. Je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez des courses sprint ? Ciao.